Il faut entendre que les papes veulent retirer les hommes de l'attirance qu'ils ont plus naturellement pour les mâles dans cette nation de P.E.G.U. Je ne sais pas ce que c'est, parle du P.E.G.U. à l'autre moment, je ne sais pas ce que c'est que P.E.G.U. de ce grand royaume du P.E.G.U. Est-ce américain ? Puisqu'on parle beaucoup du nouveau monde de l'Amérique qui avait été découverte il y a une centaine d'années déjà. Mais il peut s'agir également de l'Afrique d'ailleurs. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu tout, il n'y a pas ici de note sur cette existence de P.E.G.U. et en particulier de ce P.E.G.U. Donc il parle bien des Indiens, donc ce n'est pas l'Afrique, c'est Indienne. Donc si l'on dit Indienne, il s'agirait plutôt des Indes dites occidentales, c'est-à-dire des Indes de la mer Ligène. Donc elles mettent ce tablier en forme de ceinture qui à la fois dissimule mais laisse voir leur partie sexuelle. Donc c'est une façon d'attirer le désir qui se refroidit lorsque la nudité est directe et complète, qui s'augmente lorsqu'il y a au contraire dissimulation. Donc il y a une sorte de stratégie, on pourrait presque dire, de l'aller et venu. C'est-à-dire parfois c'est dissimulé, parfois c'est vu et le désir est excité un petit peu par le désir d'entrevoir à travers quelque chose qui casse. Donc il y a une sorte de lutte, de stratégie subtile du désir qui entre dans le cadre de ce que j'appellerais agonistique. Vous voyez, cette lutte, cette forme qui ne laisse pas voir complètement, ne dissimule pas complètement, qui appartient à cette stratégie, à cette logique que Montaigne veut nous laisser entrevoir et qui est la spécificité justement du peur en tant que celui-ci, qui ne veillent pas du tout aux motivations de la raison. Bon, je l'arrête ici puisque Stéphane Ladeau vient d'arriver et je vais te donner la parole. Donc nous étions en train de traiter des vers de Virgile de Montaigne et j'utilise ce chapitre consacré à la sexualité. Est-ce qu'il y a chez Nietzsche, justement, quelque chose qui peut être en répondant de cet érotisme ? Est-ce qu'il y a fait des allusions à l'érotisme, à la sexualité ? C'est en vie vers de Virgile de Montaigne ? Peu probable. Mais je vais te laisser la parole. Donc nous arrivons, nous arrivons très bien avec Stéphane Ladeau au moment où je lui ai laissé la parole. Alors, je vais te laisser la parole immédiatement. Alors, je n'ai pas malheureusement... Non, j'ai heureusement pas apporté ton livre pour te laisser entièrement la livre de la condition qu'on a exposé, mais je n'ai pas encore présenté... Non, non, c'est gentil que ça. Sinon, venons le voyager ici. À un moment, si j'ai besoin... Ah bon, pardon. Sinon, j'ai pas mon françois. Pardon, pardon. Je vais te laisser la parole. Alors, merci René. Vous vous montez mon françois ou je ne vous laisse pas monter ? Oui, oui, je ne veux pas ça. Parce que... Parce que... René le présente. Si vous voulez regarder, il faut faire passer à tout. Alors, moi, j'ai déjà fait un fragment de Sud de Chine en voyage dans les îles enchantées, et Nietzsche. Et... Et... J'arrive vers... De haut... J'arrive vers ça. Donc, il ne répond pas... Nous allons... Des rivages enchantés. Alors... On est jusqu'à quelle heure ? Oui. Au niveau contraire...